Dionysos est le dieu du vin, de la fête et des vignes. Les Romains l'appellent Bacchus. Ses attributs sont la tirse, la panthère, le lierre, la vigne, la grappe de raisin et le bouc, le guépard et les dauphins. Il est le fils de Zeus et de Sémélé, Dionysos est né deux fois. La première fois quand sa mère est morte brûlée vive d'avoir contemplé Zeus sous son apparence divine. Comme il n'était pas encore formé, Zeus le cacha dans sa cuisse. Dionysos naquit, une seconde fois à la fin de la gestation normale et sorti de la cuisse de son père. Pour échapper à la jalousie des rats, la femme de Zeus, Dionysos a été élevé par les nymphes des bois et par les satyres. Dionysos passa toute son enfance loin de l'Olympe, Dionysos est le dieu de la vie, des forces qui développent le monde végétal et animal. Il est le dieu du vin, qui en donnant l'ivresse, libère les instincts humains les plus naturels voire les plus sauvages. Il semble être un dieu très ancien de la nature et de la fertilité, à qui on offrait des sacrifices humains. Les fêtes qui l'organisent s'appellent les bacchanales. Son cortège est composé de bacchantes des femmes complètement réboues qui tirent son char. Dans leur délire elles étaient capables de dévorer des animaux considérés comme représentant le corps du dieu. Les romains l'ont adopté comme beaucoup d'autres divinités. Les romains foutaient un tel bordel pendant les bacchanales que les autorités durent les réglementer.